Bien le bonjour Youtube, c'est Furno, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de notre aventure sur Scorn. Si vous suivez l'aventure depuis le début, vous devez y être habitué, si vous venez d'arriver, voici le petit trigger warning. Tout d'abord, pour les personnes épileptiques, sachez que ce jeu est... Bah les développeurs de ce jeu plutôt recommandent à ces personnes de faire attention, car il peut y avoir des flashs lumineux à certains moments, pour le moment on n'en a toujours pas vu, mais ça peut arriver. Et l'autre, je pense que là, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent déjà, peut-être qu'à la miniature on le voit déjà suffisamment bien, mais ouais, niveau gore, il est plutôt pas mal, donc si c'est pas trop votre délire et que vous êtes tombé sur cette vidéo, il se peut que ça vous dérange. Honnêtement, même moi qui aime bien ce genre de truc, enfin qui aime bien quand ça reste des jeux et des films, ça va, j'avoue que l'ambiance générale du jeu a quand même tendance à me laisser un certain petit malaise, même si je commence un peu à m'y habituer. Donc ouais, si vous êtes pas fan de gore, attendez-vous à des trucs crades, où le mieux, c'est de passer votre chemin du coup, malheureusement. Dans l'épisode précédent, eh bien, on avait atteint une nouvelle zone, pour continuer, il fallait que l'on... Du moins, j'en ai l'impression, ramène une de ces boules de transport qu'on avait prises. Pour ceci, on est parti dans cette autre zone, une autre zone dans la zone, et on avait commencé à la faire avancer, on s'était arrêté dans cette salle, juste après avoir upgradé notre petite arme précédente qui nous permettait d'utiliser des outils, etc. D'ailleurs, je sais pas si au final, elle est complètement... Parce que là, si je change... Je peux pas changer d'arme, visiblement. Ou alors, je vais juste faire un truc. Pour être sûr... Non, c'est pas ramène. Commande. Configuration des touches. Voilà. A tout hasard. Ah oui, ça fonctionnait pas. C'est pas ce que vous me disiez. C'est comme sur ARC. Il faut... Mais il faut le changer, quoi. Et le Space Bear, pour changer. Pourquoi il se passe pour changer ? Ça changerait, mais là... Ok. Donc, je peux reprendre... C'est bien ce que je me disais. Je peux donc reprendre désormais l'arme d'avant. Donc, on a pris cette arme-là. Donc, je m'étais trompé dans l'épisode précédent. On ne la perd pas, en fait. On l'a toujours. Parce que je me disais, pour ouvrir les trucs, c'est compliqué, vu qu'il y a eu beaucoup de choses qui fonctionnaient avec ça. Mais on a upgrade... Avec ce qui semblait être un fusil. Vu que les munitions... Ben... J'ai pas l'impression de pouvoir en reprendre pour le moment. Je vais pas m'amuser à tirer dans le vide. Mais j'ai pas trop de doute sur le fait que ça soit un fusil. Hein ? Vu la gueule et... J'avais testé avant d'avoir des munitions. C'est un putain d'orteil ! Oh, j'avais pas vu. C'est un putain d'orteil, le truc. Oh, au secours. Bref. Et on n'a pas d'armes 3 et 4 pour le moment. Donc on pourrait encore débloquer deux... Deux arbres, visiblement. Eh bien, très bien. C'est bon à savoir. Littéralement, ça ne tire pas. Pourquoi ça... Ah, j'ai pas rechargé, c'est ça ? Ah ouais, j'ai pas rechargé. Ah, super. Voilà, il fallait penser à charger. Effectivement, maintenant, j'ai des munitions. Et en plus de ça, j'ai des trucs chargés. Je le vois sur le côté. Oh, putain. Oh, vénère. Oh, génial. Oh, c'est quand même satisfaisant d'avoir une arme. Aïe. Ah, j'ai plus de méchions. J'ai pas fait gaffe. J'en ai que 6, c'est ça ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai que 6 balles. Voilà. Ok. Bon, on va se soigner un petit peu, du coup. 2, ça devrait suffire. Depuis que ça soigne de 2. Voilà. Et la grande question. Je peux pas en reprendre. Ouais, bah oui, y'en a plus. De toute façon, on voit qu'y en a plus dans le truc. Donc, ouais, je peux pas en reprendre. Il me reste 5 balles. Super. Mais effectivement, il faut penser à charger, quoi. C'est tout. Ça peut être utile pour ça recharger. Bon, écoutez, pour le moment, on va reprendre ce truc-là. A défaut de les tuer, même si j'ai réussi à tuer un petit poulier avec ça, ça peut au moins les assommer. Et puis, on va activer cette petite chose. Ok. D'accord. Ah non, attendez. Voilà, ça c'est bon. Il y a tout qu'à activer, c'est-à-dire que ça fonctionne, hein. Non. Je sais pas. Bon, je vais continuer à voir s'il y a d'autres... Non, il n'y a pas d'autres trucs, donc... Ouais, je peux pas aller là-bas. Donc, c'est que c'est pas activé. Comment que tu fonctionnes, toi ? Les deux-là tournent ensemble. Sauf si on met ça là-dessus. Je suis pas sûr de trop saisir. Ah, mais il y a l'autre en dessous, voyez-là. Non, je peux pas aller prendre l'autre en dessous. Donc, je sais pas trop. Là, ça me tient. Là, ça ouvre. Ah, faut activer celui du milieu, avec. D'accord, je suis pour activer celui du milieu. Et celui du bas. Ah, mais non, ok, j'ai compris. Il faut que... Ok, ouais. Donc, toi... Il faudrait que tu sois comme ça. Et toi ? Non. Pourquoi tu me l'actifes pas ? Ah, ok, parce que... Ah, j'ai pas vu, il y en a un sur le milieu aussi, qui doit être vers le bas. Ok. Il faut que je puisse le décaler de deux. Un, comme ça. L'autre, comme ça, c'est ça. Non, c'est pas bon. Mais dans tous les cas, il faut qu'il soit sur le côté. Je ne peux pas... Ah, il faut qu'il soit sur un, comme ça. Je crois que je vois plus ou moins ce qu'il faut faire, mais... Ouais, voilà. Lui, il faut qu'il soit sur un des côtés. Et là, je suis décalé trop de... Ah, en fait. Mais lui, il n'est plus bon. Là, il est bon. Je ne comprends pas trop comment désynchroniser, par contre, celui du milieu. J'ai appris que c'est quand il est sur un truc comme ça, on peut le désynchroniser, je ne sais pas trop. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, ok, c'est bon, j'ai capté. En fait, il tourne en même temps que quand on fait tourner celui-ci. Donc, il faudrait faire en sorte que lui... Non. Attendez. Un, deux... Il faudrait que je le tourne encore de un, c'est ça ? Voilà. Comme ça, là, les deux s'activent en même temps, ça, on est OK. Là. Juste pour vérifier. Et il tourne vers la droite. OK. Si je me mets sur lui et que je fais tourner ça, ça ne le fait pas tourner, voilà. Je crois que là, j'en ai fait un trop, mais bon, on va quand même tenter. Ouais, effectivement, j'en ai fait un trop. Ah, bon, en vrai, je pouvais juste faire ça. Voilà, ça active. Et là, c'est bon. Et là, ils sont tous activés. OK, c'est bon. Je n'ai pas capté que l'autre tournait en même temps qu'on était synchro sur un des côtés, là. Donc ça, on peut l'utiliser. C'est la clé que j'avais besoin un peu plus haut. Très bien. Même un peu plus haut, juste là, en fait. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas croiser d'autres créatures. Visiblement, non. Bon, le tuto fusil, c'était bien sympa. Ce qui me fait peur, c'est quand on va en avoir vraiment besoin. Parce que, vu ce qui reste en termes de munitions, là... Ouais, il m'en reste 5. Visiblement, il en faut 2 pour tuer un poulet. Dont certaines à bout portant. Ou juste 2, je ne sais plus. Il me semble que j'en ai mis une à bout portant. Je ne sais pas s'il fait plus de dégâts à bout portant ou pas. En tout cas, la précision, on voit qu'elle... Là, je tire plus précis que quand je fais ça et que je tire direct. Ouais. On va bien voir, hein. Je ne peux pas recharger, là. Je n'en ai plus, on est d'accord. Moi, je n'en ai plus. En tout cas, j'ai une clé de plus qui va permettre de très sûrement libérer l'autre. Sur le côté du deuxième étage, là. On va pouvoir aller s'y balader. Quel plaisir. Et louper l'ascenseur. Allez, hop là. Étage du tout, s'il vous plaît. Merci. Ça sort la créature. Oui, bah oui. De toute façon. Oh, bah oui. Ok, deux balles et c'est bon. Eux aussi meurent. Les poulets, je les ai déjà tués, donc je préfère tuer eux qui ont l'air de ne pas mourir. Bonjour, l'acide. Aïe. Je vais juste changer d'arme. Ah, le bout portant, là. Ah oui, vous voyez, le poulet, on peut le tuer avec deux coups de ça. Donc autant le tuer avec ça. Par contre, j'adore me reçoigner. Mais oui, le poulet, je peux le tuer avec ça. Alors que les autres, visiblement, je sais que j'aurais déjà mis trois ou quatre coups. Ils ne mourraient pas spécialement. Il me reste une balle. Super. C'est parce que j'en ai raté une tout à l'heure. Génial. Mais oui, les poulets, je pense que je vais les éliminer avec ce truc-là. Histoire d'économiser un peu des balles. On va gore commencer avec un truc en plus. Juste, visiblement, on peut aller par là. Visiblement aussi, il y a quelque chose d'agressif. Je l'ai déjà cassé une fois. Ah non, j'ai raté. Voilà, c'est bon. Et tout ça pour rien, je suppose ? Oui, tout ça pour rien. J'adore me... Mais en fait, j'adore me battre dans ce jeu. Je trouve qu'il n'est pas assez compliqué à mon bout. En vrai, il n'est pas excessivement compliqué pour le moment. C'est justement que je suis mauvais, mais bon. Voilà, j'ai besoin de me battre. C'est de la vie ? Oh oui, c'est de la vie. J'ai utilisé ça avant. J'en ai récupéré combien ? Ouais, ok. Bah, go s'amuser. Au moins maintenant, j'ai compris comment il fonctionnait. Oh, mais il y a un nouveau truc, donc... Ah oui, lui, il a l'air d'être ok comme ça, mais... Ouais, ils tentent tous ensemble. Ah oui, je peux pas le faire tourner à partir de ça, ok. Je vois le truc qui fait tourner. Donc, c'est plutôt toi qui devrais... Attends. Te mettre... Euh... Sur lui comme ça. Toi... Tu fais visiblement... Non, pas toi. Toi... Tu fais tourner l'autre. Ok. Ah mais si, il le fait quand même tourner, là. Donc là, en bas, c'est bon. Bon, c'est fait. Et vous... Vous tournez ensemble. Toi, tu es ok comme ça. Là. Mais le truc, c'est qu'il faudrait que je le mette là. Là. Non, même pas, en fait. Il faut que je te décale de... Là. Ok, là c'est bon. Et là... Ah oui, non. Là, ça fait tout tourner. Ah oui, non. Là, ça fait tout tourner. Il faut pouvoir... C'est bon, hein. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok Non je l'ai mal Tourner de 1 Mais toi tu tournes quand même quand t'es là D'accord Toi t'es bon Mais toi tu peux pas tourner tout seul Non toi tu peux pas Là tu le fais quand même tourner Donc là juste Tu tournes avec lui Et là tu tombes dans l'autre sens Et là lui il est bon en haut je crois Bah il était bon Ah quoi que si Oh si c'est bon Yes J'ai mal compté c'est tout bon Nickel on va prendre les clés en plus Et voilà ce que c'est de là Pas d'autres créatures On court On court avant qu'il y en ait Ah voilà là il y en a une c'était sûr Oh non L'ascenseur S'il te plaît Oui oui encore Au revoir Wow Ah Oui bonjour Ah ça a l'air d'être bon Voilà c'est bon On va pouvoir aller au dernier étage Celui du dessous Et on sera enfin libéré De cette zone Je l'espère Ah ça se fait des deux côtés Bon on est pas encore libéré de la zone C'est pas grave J'adore les créatures C'est vraiment Je les kiffe Je te vois te balader Allez J'attends l'ascenseur Merci bien Gauche ou droite Gauche En face Enfin c'est un truc de commande Après je crois que je peux faire le tour Donc ça change rien Bon littéralement que j'aille à gauche ou à droite Ça change rien Parce que je peux revenir à partir de là Ok Ce boost de vitesse que j'ai eu Ok c'est bon je peux passer Très bien Le truc de commande Qui est visiblement Ici Est-ce que je peux en faire quelque chose Est-ce que je... Oui c'est un truc pour attraper la boule C'est ça C'est ça Et je vais pouvoir l'amener Nickel Oh bah elle s'amène toute seule Mais c'est encore mieux On va peut-être pouvoir passer à la zone d'après en fait Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de créatures pour le moment Plus beau qu'on fait à chaque fois qu'on accepte des machines Mais c'est qu'un détail Donc toi c'est pour monter d'un étage Pour le moment on n'en a pas besoin C'est ça qu'on a besoin C'est ça qu'on a besoin Ouh là la France Ouh là On n'a rien entendu Merci Le jet met en position On peut quitter le truc Monter d'un étage Et on va pouvoir remettre cette boule Heureusement qu'ils en avaient prévu de rechange Voilà Et là normalement c'est tout bon Est-ce qu'on peut monter directement dedans Il ne me semble pas Mais on peut activer ça Qui va mener la boule Là-bas Et apparemment j'ai déverrouillé un succès Mais parfait Donc étant donné que ce truc fait des 180 degrés Si je reprends celle qui est là Techniquement ça me remettra là-bas Mais si je prends celle qui est là Ça me mettra dans le truc derrière C'est ça Ouais c'est ça Parfait Un peu moins parfait De toute façon je ne peux pas revenir en arrière Donc ok Ah Ça a l'air d'être compliqué Ah ouais là ça a l'air d'être très dur la symbiose Ouais Ah l'alien qui m'a grimpé dessus là Enfin je dis l'alien mais On a retiré deux là on est d'accord J'ai l'impression que ses bras montent de plus en plus haut aussi Ouais super On va soigner du coup Bonjour les oeufs Bonjour les créatures J'ai envie d'aller vers la droite Je pense que je vais aller vers là On va aller se balader par là De toute façon là c'est bouché Donc au moins ça ce sera fait Et ça Oh oui Des munitions Quoique ça veut dire qu'il y aura des ennemis d'un autre côté Donc oui Mais pas trop non plus quoi Et je ne peux pas en récupérer plus dans tous les cas Bon On va recharger le flingue Pour commencer Voilà Ça au moins ce sera fait Et on va se balader avec le flingue Ça bouge un peu trop hein C'est un peu trop vivant mon goût Bonjour Je viens en paix Avec un fusil Mais en paix T'as l'air d'avoir du mal à te déplacer quand même Ça passe pas facile la vie tous les jours Je m'excuserai Mais lui Voilà Pouleto Bonjour le poulet Non Voilà Miam C'est comme ça que j'ai tué le premier Dans son orifice Buccal C'est une bouche La vache Ah ouais Ah ouais Et ça fait un bruit très sourd en plus Ah la vache Oui bonjour quand même le truc Bon L'extérieur Vraiment Ah bruit il y a plus de verre là quand même L'extérieur c'est C'est pas trop ça non plus hein Ah oh putain On m'a fait peur L'extérieur ça a l'air très particulier quand même aussi Coco ça vient quand même de ça Je sais pas trop j'ai l'impression que ça vient de par là Donc je pense que c'est ça quand même Simple mesure préventive Vous n'êtes pas viable Alors mourrez De toute façon par là je peux rien faire de plus Voilà c'est pour utiliser le truc que j'ai Je vais juste aller voir vers là Ça a l'air d'être un immense truc qui tourne Ok Voici il y a toujours ce coup fort là Bon moi très bien On va utiliser ça Ça change la disposition de ces gars Il est d'accord Pas de soucis Genre de couveuse bizarre là Génial Oh bordel de merde Lui il est pas petit du tout Réaction de défense Dites moi qu'il est enfermé là dedans Oh oui je l'ai enfermé Oh trop bien Il a pas l'air content Je sais pas si ça va tenir Honnêtement je me pose la question En tout cas il est enfermé Je sais pas si c'est le truc que je devais faire de base Bah vu que là je peux plus trop y aller Mais euh Ah il y en a un autre là Ouais mais après le problème C'est que si je lui ouvre et que je veux passer Il dit il va pouvoir me suivre Bah écoutez je vais faire un petit tour Et euh On va voir ce que j'avais de l'autre côté Parce que j'ai pas pris un certain chemin Donc euh Peut-être qu'il y avait quelque chose Peut-être qu'il y avait rien Et dans ce cas là Il va falloir faire vite Visiblement Après le souvenir Il y avait juste une petite créature Qui se baladait dessus Et si je vais par là Ouais si je vais par là Je peux pas aller plus loin dans tous les cas Et euh De là-haut C'est de là-haut je viens en fait c'est ça Ouais c'est de là-haut je viens Il me semble Oui puisque j'étais parti directement comme ça Ok donc j'ai pas trop le choix finalement Euh Bah à mon avis le gros je peux pas le tuer Et honnêtement j'ai pas envie d'essayer de le tuer Vu que les petits Sans coûter les poulets hein Mais vu que les petits prennent déjà au moins 3 balles avant de mourir J'ai pas trop envie d'essayer Le truc que je me dis c'est Si je fais assez vite Donc ça je vais l'ouvrir Je cours Bon Je devrais théoriquement Arriver de nouveau par ici Et je pourrais me jeter sur ça Donc soit je fermerai cette porte là Soit je sais pas trop ce que ça fera Mais euh Bah il faut compter sur ça C'est à peu près notre seule chance de survie Bon bah Salut mon gros Mauvaise touche Après peut-être que je peux la sauver hein J'espère juste qu'il peut pas m'attaquer pendant la cinématique d'ouverture Bon ça va Oh putain la vache Oh le Mais calme moi c'est Eh Ok Bah euh C'est littéralement du Je vais prendre d'autres dégâts mais vous pouvez le faire me one shot hein Si je peux Ou juste pas l'éviter Voilà Non mais y'a pas de soucis hein Y'a pas de soucis du tout Tout va bien Tout va très bien Bon bah go reaffronter le poulet Bordel Je les avais oubliés Pouletto Moi oui Moi oui t'as un petit poulet Un tout petit poulet Tiens Oh bah j'ai pas eu l'animation Dommage Bon Bah visiblement Il faut Que j'ouvre ce truc En vrai heureusement qu'il m'attaque pas quand je passe à côté de Parce que je les ai mis au guichet Il faut donc visiblement que je déverrouille ce truc Ce qui va ouvrir la porte Et que j'essaye de courir Directement Enfin peut-être de tourner autour de ça Puis de courir pour me barrer Parce que Le combat au corps à corps Ça a pas l'air d'être du tout bon Et Je sais même pas si je peux l'assommer Vu que je n'ai pas le temps de l'assommer En tout cas ce qui est sûr C'est que ça On va tester dans le prochain épisode Puisque celui-ci est déjà assez long pour moi J'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me le faire savoir En laissant un pouce bleu Ou bien un commentaire Moi je vous dis à la semaine prochaine Pour le prochain épisode Et au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada